L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir Maître du Monde Peuple d'Auximuth, enfants du Nouveau Monde, élus de la Création et futurs chômeurs, moi, vieux crabe, détenteur des textes sacrés, dépositaire du savoir et d'une gavinière quatre-feux en parfait état de marche, je vais vous restituer la légende fondatrice. Vous narrez la vie et l'œuvre de ceux qui voulaient devenir Maître du Monde et par la faute desquels vous êtes là aujourd'hui. Le Maître du Monde ! Eh ben, ma foi, pourquoi pas ? Je mettrais bien dix balles sur lui au grand bingo intergalactique si je m'écoutais. On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, ça c'est sûr. La Global Corporation, c'est une mine d'or. La plus grosse multinationale de la planète, hein ? Un récit de caviur se cache dans une villa discrète d'une bourgade toute proche de la frontière népalo-suédoise, à Gothenburgenheim, en Eutarsis. J'écoute. Eh bien, voilà. Attention ! Allô ? Allô, patron ? Lui-même. C'est Cormand Bouc. Ah oui ? Oui. D'accord. Où êtes-vous ? Bah, au cimetière. Parfait. Une nomine patrie, cette filie, es spiritus sancti, amène... Alors les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Alfred Hector Petit Patapon. En fait, je ne connaissais pas plus que ça, moi. Mais quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça dit, colonel patron ? Figurez-vous, Cormand Bouc, qu'Alfred Hector Petit Patapon est mort en 1793. Yes, sir ! En tout cas, une chose est sûre. Ce n'est pas Alfred Hector Petit Patapon que les hommes de cabillaud ont enterré l'autre jour en Eutarsis. Voici donc comment et pourquoi les humains d'autrefois ont perdu le monde, la planète originelle, PO en abrégé, contraignant ceux qui devaient devenir les transhumains d'aujourd'hui à chercher refuge dans un autre espace-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est un peu enroué, moi, ce matin. J'espère que ça passera pendant mon cours. » « Je vais me prendre une petite pilule de caféine. Ça ne me fera pas de mal. » « Combien de temps encore, cérébraux ? » « Dans cinq minutes. Début du cours magistral sur la légende fondatrice. Cinq minutes. » « Bien. J'ai le temps de revoir mes notes sur mon dispositif mental de visualisation. » « Hum, hum, hum. Voyons voir. » « Ah, c'est un passage important de la légende. Il ne faudrait pas que je me plante. » « Oui, encore que si je me plante, je ne suis pas sûr que mes étudiants s'apercevront de quoi que ce soit. » « Oui, comme dit le proverbe, embrouille, embrouille, c'est toujours toi l'andouille. » « L'inaudible présente. Comment devenir maître du monde en 10 leçons. » « Ou pas. » « Une série webophonique de Walter Prouf. » « Avec François Tégibé et vœux Laurent Doucet, Joséphine Becker, Abile Fanu, Mademoiselle Hobie et Walter Prouf. » « Livre 1. Les prophètes. » « Leçon 10. Un point. Tu interviendras. » « Ah, eh bien, fait plutôt bon, ça. » « Tant mieux, parce qu'avec ce que j'ai à faire, manquerait plus qu'il pleuve. » « Alors, où est-ce qu'elle est déjà, cette fichue tombe ? » « Ah, oui, elle est là-bas. » « Ça doit être celle-là, avec toutes les fleurs. » « Voyons voir. » « Alfred Hector Petit Patapon, philosophe, homme de lettres, plombier zingueur. » « Oui, c'est bien lui. » « Allez, mon petit Alexis, il est temps de se mettre à l'ouvrage. » « Il nous reste une petite demi-heure pour ouvrir cette tombe avant l'arrivée du colonel. » « Et vu l'épaisseur du truc, c'est pas avec un ouvre-boîte que je vais y arriver. » « Allez, allons-y. » « Ah ! 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 » « Mais j'ai jamais vu un truc aussi solide. » « J'y arriverai pas comme ça, surtout qu'il me reste... » « Oh ! » « Cinq minutes ! » « Oh, j'ai pas le choix. » « Faut passer l'explosif. » « Alors, qu'est-ce que j'ai là ? » « Ah bah, du plastique. » « Plastique, très bien. » « Un pain à chaque coin. » « Voilà ! » « Et maintenant, la dynamite. » « Quelques bâtons habilement disposés, de-ci, de-là, bien. » « Saupoudrer de poudre à canons. » « Quelques gouttes de nitroglycérine pour relever l'ensemble. » « Voilà ! » « Ensuite, une gousse d'ail haché menu. » « On mélange avec le jaune d'œuf, légèrement tiéli. » « Une noisette de beurre à peine fondue dans une casserole en cuivre sur feu doux. » « Thermostat 5, 6. » « Pour ce cas, très merbelle, un peu agité. » « Et dérouler la mèche lente. » « Jusqu'à l'abri de la cabane du gardien. » « Et voilà ! » « Reste plus qu'à... » « Mais comment est-ce possible, Gaëtan ? » « Je ne saurais dire, mademoiselle... » « Le plan était méticuleusement tracé. » « Rien ne devait l'entraver. » « Et voilà que vous me dites que le colonel a eu vent du stratagème. » « Eh bien... » « Comment est-ce possible, Gaëtan ? » « Toutes les précautions n'avaient-elles pas été prises ? » « Eh bien, justement, mademoiselle, elles avaient toutes été prises, mais par d'autres que nous. » « C'est pour ça qu'il ne nous en restait plus. » « Gaëtan ! » « Avant que je ne décide à quel supplice vous condamner, je veux en savoir plus. » « Que s'est-il passé, exactement ? » « Eh bien, selon nos informations, mademoiselle, le colonel avait un homme de main infiltré au cimetière. » « Et la nuit dernière... » « Cornambouc ! Cornambouc ! » « Cornambouc, mais réveillez-vous, enfin ! » « Hein ? Mais co... 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 colonel ? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? » « Cornambouc, il ne me semble pas que le programme que je vous ai laissé prévoyait une sieste. » « Oh ! Oh ! Oh oui, je... » « Je suis désolé, colonel patron. » « Vous allez me faire le plaisir de vous activer un peu. » « Vous avez déjà 18 minutes 40 de retard sur l'horaire. » « Alors, grouillez-vous d'allumer cette mèche et que ça saute ! » « À vos ordres, colonel patron. » « Je fais ça... tout de suite. » « Et je ne la quitte pas des yeux. » « Allez-y, mon vieux ! » « Ne t'inquiétez pas, ça m'a pris. » « Allez-y. » « Je vous regarde d'ici. » « Mais ne restez pas trop près quand... » « Même ! » « Je crains bien que ce ballot de Cornambouc ne soit allé rejoindre son frère en enfer. » « Oh là là ! Quel chantier ! » « On aura du mal à retrouver les restes de ce pauvre garçon. » « Gloire à lui, qui aura sacrifié sa vie à la réalisation d'un projet capital pour l'avenir de l'espèce humaine. » « Même s'il ne l'a pas fait exprès. » « Bon, c'est pas tout ça. Voyons un peu ce qui se trouve dans ce cercueil. » « Je parie un kilo de plume contre un kilo de rouge que c'est pas un cadavre. » « Allez, allez, on prend une planche. » « Et voilà. » « Mais... » « Qu'est-ce que... » « WhatsApp à Jouconfie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Ah, et il a ouvert le cercueil. » « Je le crains, mademoiselle. » « Et il a trouvé le... » « L'as. » « Gaétan, dit à Betsabe de me faire couler un bain de Lady Gouane parfumé à la fleur de banane dans le jacuzzi olympique. » « J'ai besoin de réfléchir au calme. » « Quant à vous, allez-vous pendre ailleurs ? » « Bien, mademoiselle. » « Ou plutôt non. » « Allez-vous ouvrir les veines près du bassin des alligators sacrés. » « Il y a longtemps qu'ils n'ont rien graillé. » « Et le moment est donc venu, mes chers enfants, de vous présenter la belle Anisette Mantalo, prophétesse de ces temps reculés, sans qui la légende primordiale ne serait que pipi de chat et paix de lapin. » « Anisette, la belle Anisette au bras blanc, initiatrice des grands guignolesques funérailles d'Alfred Hector Petit Patapon, objet de notre leçon précédente. » « Anisette Mantalo, de son vrai nom Elisabeth de Fontenoy, unique descendante d'une des plus anciennes familles du sud charolais. » « Seule héritière de la fabuleuse fortune de son oncle Charles Grégoire de Fontenoy, épicier en gros à Ville-la-Coublet. » « Répositaire du maléfique secret des druides de la pleine lune. Grande prêtresse de la secte du vaudou vaudois. » « Diplômée HEC, championne olympique de tir au flanc à 15 mètres. Ancienne Miss Gatiney. » « Bref, la fameuse Anisette Mantalo aux yeux jaunes, bien connue de ceux qui la connaissent. » « Tu comprends quelque chose, toi ? » « Rien du tout. » « Enfin Anisette vint, dit le poète. Et après elle, la face du monde n'osa plus se montrer que de dos. » « Colonel, toujours le colonel. J'ai beau être coutumière des revers du sort, j'enrage ! » « Depuis tant d'années qu'il se dresse en travers de ma route, qui m'a empêchée de devenir maîtresse du monde en sabotant mon chasse-neige ? » « Et qui m'a empêchée de remplacer la tête de la statue de la liberté par celle de Groucho-Marc ? » « Benzabé ! Plus fort, les bulles ! » « Et qui a mis de l'eau dans ma soupe rien que pour m'embêter le jour de mon huitième anniversaire ? » « Et qui m'a peinte en bleu un soir de cuite sous prétexte que je passerais plus facilement inaperçu au congrès annuel des habits des schtroupes ? » « Hein ? Le colonel ! Toujours le colonel ! » « Benzabé ! Mon peignoir rendu médecine et mes moufles en pilou-pilou. » « Satané, colonel ! Et voici qu'aujourd'hui encore, il vient se mettre en travers de ma route, comme une moustache dans un jeu de quilles. » « Cette mécanique si merveilleusement ciselée, ce plan patiemment préparé qui devait faire de moi la femme la plus puissante de la Terre et des planètes les plus proches. » « Tout serait donc compromis par la faute de ce cuistre ? » « Ah que non ! Il ne l'emportera ni au paradis ni ailleurs ! Casimir Dupont de l'Alma, à nous deux ! » « C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » « Ou pas ? » « Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. » « Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayet-en-Bourg. » « Avec vieux crabe, Walter Prouf, Alexis Cornambouc, François Téjipé, Amélite Nantalo, Évaux, Gaëtan, Laurent Doucet, le colonel, Joséphine Baker, Bibi, Abby Le Fanou, Chacha, Mademoiselle Bobby. » « À suivre. » Sous-titrage Société Radio-Canada